Ce journal, qu'en est-il du patrimoine de l'Institut géographique du Congo ? A-t-il une adresse accessible ? La question a été abordée par Médar Mbouyal Mangala. C'est le deuxième dossier de ce journal magazine. D'abord, l'actualité. Bonjour Mesdames et Messieurs, merci de nous rejoindre sur la télévision nationale congolaise à travers ce journal magazine. Deux dates successives célébrant deux euros nationaux, Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. Hier 16 janvier, les Congolais se sont souvenus de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Et aujourd'hui, 17 janvier, ils commémorent l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Une messe d'action de grâce a été dite cet avant-midi. En la cathédrale Notre-Dame du Congo, le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Tulombo, y a pris part. Et tout de suite après, il s'est dirigé à la place Échangeur, où il a déposé une gerbe de fleurs devant le monument du héros national Patrice Emery Lumumba. Puisque nous parlons de ce héros national, suivez ces témoignages sur lui. Cette tour a toute l'importance panafricaine, parce qu'à trois niveaux de l'histoire ou de la réalité du Congo, il se fait d'abord que Lumumba, étant congolais, est mieux connu comme panafricain. En sorte qu'avant d'être reconnu comme héros national, le 30 juin 1966, par notre président de la République de l'époque, plusieurs pays du monde, à travers le monde, l'avaient déjà reconnu. Et d'ailleurs, c'était cette interpellation qui a fait que Mobutu puisse avaliser cette réalité-là. Et Mobutu a promis à la nation congolaise d'ériger de grandes choses à la taille du Congo. Et c'est pour cela qu'on a atteint deux ans après sa prise du pouvoir, soit le 24 novembre 1967, qu'il va appeler les différents pôles de l'Unité africaine, dont deux pôles francophones, deux autres pôles anglophones. Mais la construction n'a pas commencé en ce moment. Certains pays africains ont cotisé. Ce n'est pas seulement le Congo qui a donné son argent pour l'érection de cette tour ou la construction de ce lieu de Lumumba. Il y avait des cotisations de l'Union africaine pour construire ce lieu. Lumumba ville, c'est dans la province du Sankourou, une ville créée pour honorer la mémoire de ce euro national. Qu'en est-il des 16 infrastructures ? Patti Tondongo aborde la question. Patrice Emery Lumumba, ce tout premier premier ministre de la République démocratique du Congo, a donné son nom à des écoles, universités, avenues et autres infrastructures nationales, même à l'international. Lumumba ville est la dernière née de cette série. Cette ville d'enfance de ce euro national est située dans la province du Sankourou, description du député national Christophe Le Tondola. Brièvement, Lumumba ville, c'est un espace territorial qui est situé à Katakoukoum. Katakoukoum, c'est le territoire au sens politico-administratif de l'entité. Et plus précisément, dans les secteurs de l'Oukombe, et le Lumumba ville, tel qu'elle est décrit par le décret du premier ministre de Matata, numéro 13, bar 023, du 13 juin 2013, Lumumba ville comprend deux communes. La commune de Zewango et la commune de Mwengoyama, qui correspondent en fait aux deux groupements, jusqu'à la création de Lumumba ville, jusqu'à la nomination de Bourgoumestre, c'était deux groupements dans le secteur de l'Oukombe. Donc c'est cette partie, cette réunion géographique du territoire de Katakoukoum, qui est pris et qui a été érigée en Lumumba ville. Lumumba ville a toute une histoire, comme nous la relate l'élu de Katakoukoumbe. Je dois, à l'honnêteté intellectuelle, le devoir, de préciser qu'en fait, la personne qui s'est vraiment investie, et qui a initié Lumumba ville, c'est plutôt le sénateur Yonard Sheokitundu. Moi, je suis intervenu à une autre étape, et notamment quand nous avons conduit la délégation des parlementaires du Sankourou auprès du président de la République, pour nous présenter un certain nombre de problèmes du Sankourou, dont celui de la matérialisation de Lumumba ville. C'est chose faite, où à tous les mois, il y a une première pierre qui a été posée, très importante, la nomination des autorités municipales. Donc nous sommes satisfaits. Nous ne pouvons que remercier le président de la République, Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo, et souhaiter qu'il continue à considérer ce dossier comme l'une des priorités, l'une des pierres qui vont marquer sa mandature à la tête de notre pays. Lumumba ville ne doit pas démarrer une ville fantôme, elle doit refléter la grandeur qu'a été Patrice Emery Lumumba, d'où il faut la doter des infrastructures pour son développement. Le premier défi, il est administratif, c'est-à-dire toutes les mesures pour détacher effectivement l'espace territorial de Lumumba ville, de l'administration, de la juridiction du territoire, des catacocons, et rattacher Lumumba ville à la province du Sankourou. Des problèmes techniques, il faut un investissement important pour doter la ville des infrastructures. D'abord des bâtiments administratifs, des logements pour les autorités municipales et communales, un investissement aussi pour ouvrir le Lumumba ville, n'est-ce que vers le chevelier du territoire catacombe, vers le chevelier de la province, Nusambo, et vers la mission catholique de Tchoumé, en territoire de Loubefou, où il y a déjà un aérodrome, que l'on doit travailler pour que ça puisse accueillir dans les bonnes conditions, n'est-ce que les moyens courriers. Il y a un investissement aussi pour améliorer les infrastructures sanitaires qui ont été construites depuis l'époque coloniale par l'église méthodiste, donc les protestants, et les écoles. Il y a d'ailleurs l'université Lumumba ville qui est à Wimboyama. Il faut doter cette université d'infrastructures. C'est reconnu par l'État. C'est une université prise en charge par l'État, mais de la manière la plus irrégulière. Sur le plan économique, Moumba ville participe, si vous voulez, des réalités économiques de Sankouro. Brièvement, on peut développer la culture. Il y a une série de sources d'eau, rivière Lecombe, rivière Le Timbon, il y a beaucoup de rivières autour. On peut développer la personnerie, mais ce qui est un peu plus important, c'est la rivière Lomami, qui n'est pas dans le Moumba ville, mais située à moins de 100 kilomètres, un vivrier, même des produits qu'on peut exporter. L'enclavement, c'est vraiment la première maladie de Sankouro qui frappe toutes les parties de Sankouro, parce que le Moumba ville, c'est dans la province de Sankouro. Ça, c'est un problème très, très sérieux, et qui fait que, bon, quelle que soit la potentialité qu'on a, c'est comme si on n'a rien. C'est la partie vraiment où les investissements sont très rares. Depuis l'indépendance, on ne peut pas nous citer. Un seul investissement public, je ne parle pas de privé, important dans le Sankouro, il n'y a absolument rien du tout. Il faut beaucoup d'investissements. Beaucoup d'investissements. D'abord, désenclaver ces terres géographiques, tous ces rayons, la circonscription, reliés bien avec le territoire des Katakos, le territoire de Bougafou, qui sont dans les parages, et vers l'Odja, vers le chef de la province, à l'Ussambo, ça, c'est un problème. Il n'y a pas vraiment un seul bâtiment ou une seule maison n'est plus que pour loger. Ceux qui ont été nommés madame la maire de la ville, il faut un grand investissement, là-dessus on s'en va. Enfin, c'est tout sanitaire, il n'y a rien. Dans les centres de Wemboiam, là où se trouve l'église protestante, il y a des érosions, on ne peut plus même plus circuler en véhicule. C'est un problème très, très sérieux. Toutes les rivières environnantes, Oléla, Nya, comme on venait de mettre, de jeter le pont il n'y a pas longtemps, parce que tout ce qui est comme une rivière qui entoure la ville, l'épreuve, presque pas. L'ordonnance a été signée par le président de la République, Félix Antoine Tissékedi Tulumbo. Les animateurs sont là. Quel est l'ingrédit qui manque pour faire réellement de Lumumba ville une entité développée au même pied d'égalité que les villes des réunions de la République démocratique du Congo, pays de Patrice et Mérille Lumumba. Célébration du 60e anniversaire de l'assassinat de Patrice et Mérille Lumumba et ses compagnons Okito et Paul Maurice. La famille de ces derniers appelle les Congolais à prendre en exemple le sacrifice de ces hommes morts pour la nation Josiane Mpolo, nièce de Mpolo Maurice. Est au micro de la RTNC. Je suis Mpolo Baling et Josiane, une des nièces de feu Maurice Mpolo. Je suis venue ici pour commémorer les 60 ans de l'anniversaire, on va dire, de leur mort. Mais à ma grande surprise, je suis étonnée que j'ai rencontré plutôt des dissensions. Alors, en voyant cela, je me suis dit que la seule chose que je pouvais faire pour honorer leur mémoire était de fédérer les gens autour de cette mort qui finalement ne peut pas être dissociée puisqu'ils sont morts à trois. Alors, je demande à la population de se fédérer derrière le sacrifice que ces gens ont fait pour eux, justement. parce que pour beaucoup de gens, ça peut paraître abstrait, mais ces gens ont versé quand même leur sang pour l'intérêt collectif. Alors, les dissocier n'a pas de sens parce que ça ne respecte pas justement leur volonté. Si on voulait faire de l'individuel à ce moment-là, je pense que que j'appelle le Maurice ou Papa Okito aurait pris le temps de non de trahir feu Patrice Lumumba. Alors, s'ils ne l'ont pas fait, je pense que nous ne sommes personne pour pouvoir se prétendre à le faire. Donc, je demande à toute la communauté, à tous les enfants congolais et à toutes les personnes issues d'autres communautés qui aiment le Congo de se lever de communs d'accord pour respecter leur vision. Niveau personnel, c'est plutôt un honneur parce qu'avoir un membre de famille qui se sacrifie pour l'intérêt collectif, ça reste le plus bel honneur que quelqu'un peut vivre dans une famille. Même si on l'a vécu douloureusement, je pense qu'il avait un message à nous passer à nous la famille. Je m'étais toujours dit, après avoir lu un livre du général Janssens, en voyant le processus lié aux journées de leur mort, de toujours honorer ce décès-là, mais pas avec des pleurs, des lamoirements, avec de la vigueur, avec du courage et avec de la détermination. Donc ça veut dire que ce Congo, c'est un Congo que je me dois de relever pour eux. Donc c'est comme ça que moi je l'interprète à l'aube des 60 ans. Donc je suis triste, mais ce n'est pas de la tristesse mélancolique, c'est de la tristesse due à la détermination. Et je voudrais que tout le monde partage ce sentiment avec moi. Si cette décision devenait une réalité au niveau collégial, là je serais quand même heureuse parce que je me dirais que le Congo a respecté ses enfants. Alors maintenant, je renvoie l'État à sa responsabilité. quand des gens meurent de la même manière, à l'État de savoir quel est son devoir envers ses citoyens. Donc aujourd'hui, nous avons un président qui nous parle du peuple d'abord. Alors le peuple d'abord, je pense que quand on parle de Papa Lumumba, qu'on parle de Papa Mpolo et qu'on parle de Papa Ukito, ils ont démontré ce qu'était la notion du peuple d'abord. Donc un sang a été versé pour ce fameux concept du peuple d'abord alors que celui qui détient ce monopole de la parole aujourd'hui du peuple d'abord l'applique en respectant la mort, le sang versé par ces personnes-là. Alors au niveau individuel, je pense qu'on pleure, mais on pleure, je ne peux pas dire de la meilleure ou de la bonne façon parce qu'il n'y a pas de manière de pleurer. Mais je pense qu'il est temps d'arrêter de pleurer, il est temps de se frustrer inutilement parce que je pense que si on fait attention aux messages qu'ils ont voulu nous passer, on regarde bien, c'était un trio. Si aujourd'hui, papa Maurice Npolo, dont moi je suis issu au niveau familial, avait des prétentions à trahir son ami, il avait eu l'opportunité de le faire. S'il a accepté de rester à la position dans laquelle il était et ne pas vouloir primer son intérêt personnel pour passer au-dessus, parce qu'à l'époque, ils auraient pu le faire également puisqu'il avait les possibilités de le faire, il était bien positionné, c'était un cadre à l'époque. Donc on aurait pu l'utiliser à mauvais escient. Mais s'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il a primé l'intérêt collectif. Alors je peux comprendre, puisqu'effectivement, on est dans une société où on a besoin de revendiquer des choses, on a besoin de cette mise en avant. Mais qui sommes-nous pour prétendre à cette mise en avant quand de son vivant jusqu'à sa mort, cette personne ne l'avait pas exigé ? Donc s'il est estimé qu'il avait et il devait passer peut-être en seconde position, c'était pour l'intérêt d'un peuple. Alors pour l'intérêt d'un peuple, respectons la vision de la personne qui a versé ce sang. Hier 16 janvier 2021, les Congolais ont commémoré le 20e anniversaire de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, troisième président de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix Antoine Tiseké du Tulombo, lui a rendu un hommage mérité à travers une messe écuménique organisée à l'esplanade du mausolée érigée en sa mémoire on nous dit Bondi Nzovo dans ce reportage. La République démocratique du Congo rend un hommage mérité à ses deux héros nationaux ce samedi 16 et dimanche 17 janvier 2021, en l'occurrence Laurent Désiré Kabila et Patrice Emerilou Mumba. Ce samedi 16 janvier où la nation toute entière commémore les 20 ans de disparition par assassinat de M. Laurent Désiré Kabila, un culte interreligieux d'action de grâce a été co-célébré sur l'esplanade du mausolée M. Laurent Désiré Kabila par les évêques catholiques, protestantes, orthodoxes et des hautes personnalités religieuses, salutistes, kimbanguistes et des églises de réveil. Le chef de l'État Félix Antoine Tiseké de Chilombo a tenu à honorer personnellement la mémoire du soldat du peuple mort, assassiné dans son cabinet de travail du palais des marbres Angalema. C'est donc une première fois qu'un chef de l'État de la République démocratique du Congo en exercice vienne rendre hommage au deuxième héros national mort en plein exercice de ses fonctions. Plusieurs personnalités politiques, les officiels notamment le Premier ministre, des membres du gouvernement, le bureau d'âge de l'Assemblée nationale et les membres de familles biologiques de feu M. Laurent Désiré Kabila étaient présents avec en sa tête l'ex-première dame Olive Lembe Kabila, l'honorable Janet Kabila, soeur jumelle de l'ancien président, également présidente de la fondation M. Laurent Désiré Kabila. A l'issue de ce culte interreligieux, le chef de l'État Félix Antoine Tiseké de Chilombo est allé s'incliner devant le sépulcre du tombeur de Mobutu en 1997 après 32 ans de pouvoir sans partage. Ensuite, le président de la République, accompagné de ses quelques collaborateurs, a déposé sa couronne de fleurs devant le mausolée de celui qui aura marqué son pouvoir pendant 3 ans et 8 mois en permettant notamment au pays de reprendre sa dénomination de 1964, à savoir la République démocratique du Congo à la place du Zahir. Né le 27 novembre 1941 à Likassi, dans l'ex-grand Katanga, Laurent Désiré Kabila a passé 30 ans de lutte dans le maquis pour combattre l'oppression, l'impunité et la dictature. 20 ans après sa disparition tragique, l'on retiendra de M. Laurent Désiré Kabila, 3ème président de la République après l'indépendance, le respect de sa parole et de sa doctrine de la révolution basée sur la vérité et la réconciliation entre le passé et le présent qu'il considérait comme une étape essentielle dans la réconciliation nationale, mais surtout de son serment n'est jamais trahir le Congo. Prenant la parole à son tour au nom de la famille M. Laurent Désiré Kabila, l'ambassadeur Théodore Mougalou, ancien chef de la maison civile de l'ex-président Joseph Kabila, a remercié le chef de l'état Félix Anton Tshiseke de Tchilombo pour avoir assisté à ce culte, ce qui est, selon le pasteur Mougalou, un motif de consolation pour la famille. Outre les officiels et autres invités, la population quinoise s'est également déplacée en masse pour rendre hommage à celui qu'elle appelait affectueusement M. Laurent Désiré Kabila. La mémoire de Laurent Désiré Kabila est également saluée par une messe d'action de grâce dite en la cathédrale Notre-Dame du Congo par le cardinal Fridolin Mbongo en présence de membres de la famille biologique et idéologique de ce euro-nationnel. 16 janvier 2001 16 janvier 2021 cela fait exactement 20 ans jour pour jour qu'il disparaissait de manière tragique dans son cabinet de travail du palais de marbre à Kinshasa le troisième président de la République démocratique du Congo M. Laurent Désiré Kabila les soldats du peuple. En marge de la commémoration du 20e anniversaire du lâche assassinat de ses héros national une messe d'action de grâce a été dite samedi 16 janvier 2021 en la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa par Monseigneur Fridolin Cardinal Mbongo archevêque métropolitain de Kinshasa assisté d'autres prêtres de son archidiocese. Plusieurs personnalités et membres de la famille biologique de M. Laurent Désiré Kabila ont pris part à ce culte parmi lesquels l'ancienne distinguée première dame de la République démocratique du Congo Marie-Olive Lembe Kabila fervente chrétienne catholique les députés nationaux sénateurs membres du gouvernement et quelques autorités urbaines. La fondation M. Laurent Désiré Kabila qui dirige de mai de maître sa fille jumelle l'honorable députée nationale Jeannette Kabila Kiongou organisatrice de cette cérémonie religieuse a été représentée par son coordonnateur Ferouzi Niembwe. Dans son homélie le prélat catholique se référant aux saintes écritures a prêché entre autres sur la foi chrétienne l'amour du prochain et l'unité nationale sans oublier l'essence du nationalisme du patriotisme et l'autoprise en charge qui avait caractérisé les personnages de M. Laurent Désiré Kabila C'est lui-là même qui s'était sacrifié pour la République démocratique du Congo jusqu'au sacrifice suprême Au sortir de ses cultes religieux de près de deux heures Marie-Olive Lembe Kabila a été ovationnée par une foule en liesse de sympathisants et autres fidèles catholiques Il faut trouver des solutions idées pour que la population de la partie est du pays puisse vivre définitivement en paix Une délégation des évêques de l'église catholique de l'Afrique centrale en mission de paix dans l'est du pays a échangé avec le gouverneur de la province du Nord Kivu L'église catholique du Rwanda du Burundi et de la République démocratique du Congo s'est dit désagréablement touchée par la récurrence des atrocités et la misère qui frappent la population de la partie orientale de la RDC et particulièrement celle du Nord Kivu C'est dans ce cadre que les évêques de ces trois états réunis au sein de l'association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale assillés à Kansig sont dans une mission pastorale ici au Nord Kivu question pour ces prélats catholiques d'écouter, compatir et réconforter les fils et filles de cette partie de la RDC longtemps meurtries Vous savez la population du Nord Kivu a traversé des périodes difficiles pendant plusieurs années jusqu'à un passé récent elle a l'impression que la situation ne s'améliore pas on va d'atrocité à l'atrocité de massacre à massacre de misère grandissante à misère grandissante et l'église catholique et l'église catholique se dit nous descendons sur terrain nous les écoutons nous les réconfortons parce que c'est la mission de l'église d'en appeler à l'espérance et puis nous réfléchissons avec cette population ces différentes couches comment sortir du bourbier de l'endissement construire un monde meilleur l'église n'est pas l'acteur principal dans ces événements mais comme un embranchement de la société civile qui a aussi une part à porter et que l'évangile qu'elle apporte avec le développement et la construction de la paix donc la mission pastorale que l'église a organisée à l'Est de la République plus particulièrement dans la province de Nord Kivu c'est une mission qui porte sur l'écoute le réconfort et la compassion et la recherche collective des solutions Pour ce faire l'association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale ASIA conduite par son président Mgr Marcel Madila archevêque de Kananga et la conférence épiscopale du Congo Sinko conduite par son vice-président en la personne de Mgr Moko ont rencontré les gouverneurs du Nord Kivu Carlin Zanzou Kassivita Au cours de cette rencontre qui a eu lieu en la résidence officielle du gouverneur dans la soirée de ce jeudi 14 janvier 2021 l'autorité provinciale a éclairé la lanterne de ses interlocuteurs sur la souffrance qu'endurent ses administrés Occasion pour Carlin Zanzou Kassivita d'exhorter les prélats à ne cesser d'accompagner les gouvernants dans la recherche des solutions Selon l'abbé Jean-Pierre Badidiquet secrétaire de l'ASIAC ils mettront à profit cette mission pour écouter toutes les couches de la population et proposer des solutions idoines Le vaccin contre le COVID-19 a été évoqué au cours de la réunion du bureau de la conférence des chefs d'état et des gouvernements de l'union africaine le président de la république Félix Antoine Tisseké de Tulumbo a aussi pris une part active par visioconférence au sommet sur la biodiversité organisée par la république française semaine du président avec Iban Bessoumi One Planet Summit c'est le sommet le deuxième du genre consacré à la biodiversité que la république française vient d'organiser en début de semaine par visioconférence la pandémie de COVID-19 obligeant à la tête de la république de Mouratoui du Congo qui régorge la grande forêt aux multiples enjeux le chef de l'état Félix Antoine Tisseké de Tulumbo a été un des grands invités du président français Emmanuel Macron a participé aux échanges sur la problématique de la déforestation dans son intervention le président de la république a rappelé les engagements importants pris par la RDC en faveur de la préservation des forêts tropicales la RDC la RDC a promulgué un code forestier posant les principes fondamentaux en matière de gestion et de protection des forêts c'est dans cette vision que Félix Antoine Tisseké de Tulumbo a notamment créé l'agence congolaise de transition écologique et du développement durable dont la mission est entre autres d'impulser les réformes des politiques publiques en faveur de la transition écologique Le président de la république a réitéré l'engagement de l'adhésion de la RDC à l'alliance pour la préservation des forêts tropicales lancées à New York en septembre 2019 Le bureau de la conférence des chefs d'état et des gouvernements de l'union africaine était en réunion par visioconférence au cours de la semaine Le président de la république futur président de l'union africaine Félix Antoine Notiségé de Tulumbo a pris une part active à cette rencontre qui a planché sur les arrangements de financement et de déploiement du vaccin contre le Covid-19 dans le cadre de la collaboration mondiale d'envergure Aurélien Abenonki ministre béninois des affaires étrangères et de la coopération a séjourné à Kinshasa reçu à la cité de l'union africaine il était porteur de messages du président du Béné Patrice Talon à son homologue de la RDC Félix Antoine Il s'agit des messages de fraternité et d'amitié a indiqué l'homme d'état béninois soulignant que les deux chefs d'état ainsi que la RDC et le Bénin entretiennent d'excellentes relations Des sources proches de la diplomatie congolaise l'on annonce l'ouverture d'un consulat du Bénin en RDC La ministre d'état en charge des affaires étrangères Marine Tombazéza et les directeurs de cabinet Aïe du Chaux de l'État Désiré Cachemire Colonguelet et Berrand ont assisté à cette entrevue Je l'ai évoqué au début de ce journal c'est un exploit pour la République démocratique du Congo des chercheurs congolais ont trouvé deux médicaments qui guérissent du Covid-19 et des essais cliniques ont été concluants c'est le premier dossier de ce journal magazine proposé par Constance Mananga Réputée comme étant plus cruelle que la première la deuxième vague de Covid-19 fait des ravages en silence cette fois-ci les plus jeunes sont concernés en tant que vecteurs de la maladie selon les bulletins du secrétariat technique de la riposte près de 450 nouveaux cas ont été déclarés en une seule journée la vigilance doit être démise et les gestes barrières doivent être des strictes observances et si l'on est déclaré positif la prise en charge rapide efficace et adéquate favorisera une guérison dans un délai raisonnable quels sont les produits efficaces prescrits contre cette deuxième vague notre protocole est composé de trois molécules et donc c'est une trithérapie qui est composée de l'interférent de type 1 c'est à dire interférent alpha ou bêta mais nous nous avons utilisé l'interférent alpha car c'est ça qui était disponible et l'interférent de type 2 représenté ici par l'interférent gamma boosté par la chloroquine et les antioxydants et donc c'est une association des trois molécules que nous avons utilisé pour lutter contre la COVID-19 et je venais de présenter le traitement immunothérapeutique Belaïmoulou nous avons mené un essai clinique qui a démontré son efficacité et tous les malades qui ont été soumis sous traitement immunothérapeutique Belaïmoulou ont été guéris nous n'avons pas observé une résistance contre le traitement Belaïmoulou c'est que je souhaiterais et que ces traitements soient utilisés au niveau de notre pays et pourquoi pas en dehors de notre pays car le traitement immunothérapeutique Belaïmoulou a démontré son efficacité à 100% et jusque là je peux vous dire que nous continuons n'est-ce pas avec le petit lot de médicaments qui nous est resté à traiter les malades et aujourd'hui où je vous parle nous sommes déjà à plus de 200 malades soignés avec le traitement Belaïmoulou donc nous n'observons pas encore une résistance après 5 jours de traitement seulement tous les malades qui reçoivent le traitement immunothérapeutique Belaïmoulou guérissent sans problème en appui à la lutte contre le Covid-19 des chercheurs congolais ont trouvé des molécules retenues aujourd'hui médicaments capables de guérir le coronavirus Manacovid du pharmacien Batangou est l'un des médicaments qui a fait ses preuves dans les essais cliniques il est autorisé à être consommé en attendant son homologation après l'étape des résultats sur les effets secondaires chez les patients un autre médicament c'est le Belaïmoulou qui nous vient de l'université de Lubumbashi nous avons quand même fait un essai clinique qui nous a permis de démontrer qu'effectivement ce traitement soigne donc le traitement a montré a démontré son efficacité ce n'est plus un protocole c'est devenu un traitement qui soigne et les preuves ont été présentées les preuves c'est quoi les personnes qui ont été soumises sur ces traitements et après 5 jours seulement ils ont été guéris et voilà donc c'est vraiment un traitement efficace un exploit made in DRC au moment où les mondes ont été mis sur les vaccins c'est une approche originale nous appelons ça le repositionnement thérapeutique ça signifie qu'il existe dans le monde dans le monde pharmaceutique des molécules qu'on connaît la toxicité on connaît le dosage et nous avons détourné ces trois molécules de leur rôle initial c'est ça l'originalité donc c'est pour ça que nous n'avons pas besoin de prouver l'efficacité nécessairement la toxicité parce que n'empêche c'est un médicament un médicament c'est aussi un poison donc nous nous avons utilisé des molécules connues qui sont utilisées nous connaissons les doses et nous avons en plus utilisé ces molécules à des doses qu'on appelle un petit peu homéopathiques de petites doses et nous utilisons la chloroquine différemment que ce qu'utilise le professeur Raoul nous la chloroquine pour nous a un rôle autre rôle c'est de booster le système immunitaire ce n'est pas en soi un antiviral l'autre molécule que le professeur appelait les antioxydants ce sont des vitamines et nous avons la chance d'avoir localement une fabrication locale d'un ensemble de vitamines qu'on appelle LQ dans lequel nous avons les vitamines C aujourd'hui il y a des travaux qui montrent que les vitamines C a un rôle très très important dans le combat contre le COVID nous avons l'anginabilité à l'époque d'agiter les antioxydants dans ce poteau c'est protéger et protéger les autres cette phrase a tout son sens partout et pour tous mais dans sa mission de protéger la population les gouvernements doivent veiller à rendre disponibles les tests et les médicaments contre le coronavirus jusqu'aux milliers les plus réquilés du pays L'institut géographique du Congo se veut le gardien du patrimoine de la RDC à travers la localisation de tous les sites sur la carte géographique cette responsabilité impose à cet institut d'avoir les bureaux à des endroits accessibles cette question est décortiquée dans ce dossier par Médame Bouyal Mangala L'institut géographique du Congo figure parmi les plus anciennes institutions de la République démocratique du Congo il est opérationnel depuis l'époque de la création de l'état indépendant du Congo à ce titre il détient et conserve la mémoire collective en termes de localisation des sites sur la carte géographique avec son siège social situé au centre-ville dans la commune de la Gombe entre le boulevard du 30 juin et l'avenue de la justice les deux croisants l'avenue des libérations l'IGC occupe un espace physique au centre de toutes les convoitises l'institut géographique du Congo c'est la première entreprise de la RDC et c'est grâce à elle qu'on a la république aujourd'hui dans ses limites et c'est nous qui intervenons sur tous les contentieux des limites que ce soit à l'international ou à l'intranational je me demande comment est-ce qu'un directeur général peut s'arroger le droit de vendre ne fiche que un centimètre carré de l'institut géographique du Congo ce qui est absolument impossible je vous présente là le plan satellitaire de l'institut géographique du Congo dans les limites actuelles telles que nous l'avons dans le certificat d'enregistrement et aucun iota de millimètre carré n'a été soustrait à l'état congolais pour faire face aux urgences d'imprimer des cartes et de protéger le patrimoine national l'institut géographique du Congo recourt aux stratégies de location des espaces au tiers et cela depuis plus de 10 ans des locataires rencontrés sur le site rejettent l'idée de l'aliénation et d'expoliation du patrimoine de l'état congolais en tout cas je suis locataire j'ai le document des contrats je n'ai pas acheté c'est la terre qui partient au l'état en tout cas je n'ai pas acheté je ne pense pas ça même un jour de prendre que ce soit la partie de l'IGC je suis simple locataire au moment opportun je l'ai parti l'environnement de travail n'est pas très sécurisant on y constate de plus en plus de fonctionnaires qui tombent malades cet état des choses est attribué à la manipulation des vieilles cartes qui se détériore de certains produits chimiques ce chantier que vous voyez ça c'est juste pour les agents de l'institut géographique du Congo il y aura un bâtiment qui sera érigé ici qui va abriter différents services nous avons des décès en cascade ici mais comment les enterrer l'argent vient de qui ? le gouvernement ne nous donne rien nous nous débrouillons pour enterrer nos agents qui meurent mais on dit on a vendu qui a vendu ? selon des sources bien informées le discrédit jeté sur l'IGC participe à une stratégie bien montée par des mafieux pousser l'adversaire à abandonner la proie et rebondir pour l'achever Poursuivons avec l'actualité un nouvel engin des transports fluviales pour desservir la population riveraine de la RDC d'une capacité de 1500 tonnes ce bateau est l'oeuvre du sénateur Guy Luando la cérémonie de sa mise à flot a eu lieu hier samedi en présence du gouverneur de l'équateur c'est un reportage de Rodin Panda les hommes passent mais leurs oeuvres marquent des traces le bateau NB Luando 1 c'est l'oeuvre du sénateur Guy Luando la cérémonie d'inauguration pour la mise à flot a eu lieu ce samedi 16 janvier 2021 après environ trois mois de construction le gouverneur Bobo Bolo Kobolumbu de la province de l'équateur grand visager du fleuve était le témoin de cet événement avec une longueur de 42 mètres et 7 mètres de largeur ces bateaux est bien équipé de 8 chambres VIP avec un restaurant il est doté d'une capacité de transporter 1500 tonnes de marchandises c'est donc un véritable engin de désenclavement fluvial des villages et provinces riveraines qui contribuent au développement de la RDC Guy Luando est plus que satisfaine de voir l'idée de son coeur se concrétiser au profit des Congolais et félicite tous les partenaires nous faisons toutes ces oeuvres pour permettre aux Congolais de bénéficier du confort et de bonnes conditions de voyage le bateau atteindra toutes les destinations de la RDC qui sont navigables ça c'est l'idée de mon coeur matérialisé quoi de meilleur pour un homme de développement que de travailler en apportant sa pierre à ce grand édifice qui est la RDC le sénateur Guy Luando un exemple d'investisseur à suivre restons dans ce secteur des infrastructures pour parler de la venue de la paix dans la commune de Mateté qui est en pleine réhabilitation les travaux sont exécutés par l'office de voirie et drainage les détails avec Willy Atunakov matérialisé la volonté du chef de l'état dans les domaines des infrastructures routières le directeur général de l'office d'ivoirie et drainage OVD Toumba Tukela a personnellement supervisé les travaux d'asphaltage de l'avenir de la paix tronçant en pomme à tété pour atteindre la commune de Kinsesso longue d'environ 6 km camiobaine finisseur rouleau compacteur tous les bâtisseries sont mis en oeuvre pour la réalisation de cet ouvrage Toumba Tukela en est satisfait pour le moment on est en train de pousser les enrobés aujourd'hui on va le faire sur 500 mètres et ça va continuer le lendemain pour terminer complètement jusqu'à l'entrée ce sont les travaux la nature des travaux qui sont en train de se faire mais nous ne pouvons pas cesser d'abord de remercier le chef de l'état qui a initié ce projet et qui a donné des orientations qui ont été traduites par notre fils Prédéric-Denis c'est le ministre des travaux qui est notre de ticket et c'est sous son autorité que l'OVD est en train d'exécuter ces travaux nous sommes ravis aujourd'hui parce que jusque là nous travaillons sur des kilomètres de 500 si on termine à poser les arrondés nous aurons au moins 1300 mètres qui seront déjà exécutés et d'ici là de l'autre côté jusqu'au niveau du Dalo nous allons continuer aussi à poser les arrondés de façon à voir les 2.5 kilomètres pour lesquels nous avons eu les finances il faut noter que cette route permet aujourd'hui de désenclaver cette partie de la capitale à faire savoir un notable du quartier et pour nous c'est vraiment un grand remerciement à l'endroit du chef de l'état monsieur Félix parce qu'il nous a aidé et il a aidé d'abord nos familles et il a aidé aussi nos petits-enfants qui seront là donc tout ce que nous devons encore demander au chef de l'état de continuer ce travail si nous allons même quitter puis moins nous a pour arriver jusqu'à soit à Kazangulu ou à Kindamba là ça sera encore une très bonne chose ces projets routiers vont s'étendre jusqu'à relier Kimoiza Mission en sport championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020 les léopards entrent en lice ce dimanche 17 janvier ils seront face au diable rouge du Congo Brazzaville une rencontre à suivre en direct sur nos antennes à partir des 20h rappelons que la RDC a déjà remporté deux titres du chien en 2009 et 2016 Antebal les léopards messieurs seigneurs participent à la coupe du monde qui se déroule en Egypte ce soir à 20h la RDC va croiser la RDC lors de sa première sortie la RDC avait perdu devant l'Argentine sur les scores de 22 buts à 28 voilà ça c'en est fini avec ce journal magazine de la mi-journée sur la télévision nationale retrouvé à 19h au Dillon Caillouma et le journal des 20h vous sera proposé à 22h en raison de ce programme de match qui démarre ce soir d'ici là portez-vous bien et au revoir à 20h